C'est vous qui commence ? C'est lui qui commence ? C'est lui l'oustase ? Oui, c'est lui l'oustase. Le gars c'est lui qui fait la politique, il va faire la politique, après toi. C'est un ouldine ? Non, c'est un ouldine. Si tu as fait une anglais chez toi, il n'y a pas le problème. C'est lui qui est exigé. C'est lui, chez nous, quand il y a un. T'as fait que tu passes l'introduction, c'est lui qui passe l'introduction, c'est lui qui s'est venu. Et puis, j'ai le premier. On n'a pas le choix donc on va faire du public. Ok, donc c'est lui d'effort. Le chocolat, c'est à l'exemplement. Et le chocolat, c'est à l'extérieur. Mais écoute, non. Cinq minutes, 5 minutes d'introduction de l'opère d'écrasse, 5 minutes d'introduction à l'exemplement. Dix minutes de développement, après dix minutes il se passe la parole, après des dix minutes il se passe la parole la deuxième fois. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il allait être finie comme un faux prophète. Il a dit qu'il allait être finie comme un faux prophète. Il allait être finie comme un faux prophète. Il allait être finie comme un faux prophète. que la paix soit avec vous. Il allait être finie comme un faux prophète. 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 déjà pour la question de la divinité de jésus, on peut dire que en science, c'est un axiome, C'est-à-dire que c'est une évidence qui tombe d'elle-même pour quiconque étudie de façon approfondie les Écritures. Moi, j'ai une approche qui est souvent, qui bat un peu les sentiers, qui est totalement un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir, où des gens se basent simplement sur des traductions, ou disent que voilà, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. J'aime aller en profondeur. J'aime aller avec les sources, les Écritures, les originaux, que ce soit l'hébreu, le grec, l'aramien. Et même quand je prends le Coran, je vais faire une analyse exégétique à partir des sources. Et donc, quand on examine les tests bibliques à partir des originaux, à partir des tests eux-mêmes, on constate clairement que la divinité de Jésus est clairement affirmée, est clairement défendue par la Bible. Je ne sais pas si je dois... Je ne sais pas, cinq minutes, je ne pourrai pas développer. Mais non, voilà, en gros, pour planter le décor, je vais dire que les données pour la divinité de Jésus sont nombreuses. Je pourrais peut-être commencer cette... tac, 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 cette démonstration en dehors peut-être de Jean 1.1, que certains connaissent déjà. Mais moi, je ne procède pas comme ça. Je vais prendre par exemple Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Alors, Jean le chapitre 1, quand vous prenez Jean le chapitre 1, vous remarquerez que Jésus a été rencontré par un homme du nom de Nathanael. Nathanael qui est entendu parler de Jésus et qui s'approche de Jésus. Jésus qui donne une révélation sur Nathanael. Qui lui dit, depuis que tu étais assis sous le figuier, moi je t'ai vu. Et Nathanael qui lui dit, ah tiens, maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus qui lui répond, verset 50. Jésus lui répond dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. De plus grandes choses que celles-ci. Et il continue en disant, verset 51. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. » Alors, pourquoi j'ai pris ce WC ? C'est pour juste faire une illustration, puisque nous sommes dans une introduction. C'est pour juste faire une illustration. Jésus qui est devant Nathanael, qui dit à Nathanael, écoute, bientôt vous allez voir le fils de l'homme. Et les anges qui montent et qui descendent devant le fils de l'homme. Pourquoi est-ce que Jésus a pris cette parabole ? Chez les Ébouins, on dira pourquoi il a pris cette paracha. C'est parce que ce passage ne fait que écho à un texte du Tanar. Quand on parle du Tanar, on parle de tout ce qui est Ancien Testament. Et si vous retournez dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, Genèse chapitre 28, il est question du rêve qu'a eu Jacob. Jacob qui se rendait chez son oncle là-bas, il a eu une vision, un rêve. Et Genèse 28, verset 13, l'Éternel se tenait, attention, verset 17, verset 12, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, d'Isaque de Jacob et tout ça. Vous allez remarquer que Jésus a pris ici une paracha du livre de la Genèse, du Béréchit, pour montrer que de même que les anges montrent et descendent au-dessus de l'Éternel, c'est lui qui était représenté par l'Éternel qui est apparu à Jacob dans le livre de l'Ancien Testament. J'aurai le temps, Inch'Allah, de pouvoir développer ce point. Je pense que mon temps est arrivé, donc je donne la place à mon frère, Inch'Allah. Donc, Alhamdoulilah, merci, frère, vous le faites à l'éternel pour faire une introduction. Cinq minutes, je vous fais éclare. Je vous souhaite à l'éternel pour faire une introduction. Toute la louange revient à celui qui détient toute vie, mais qui n'a pas besoin de la vie. Toute la louange revient à celui qui est incréé et qui a créé tout ce qu'on peut prétendre être des dieux. Toute la louange revient à celui qui a envoyé Abraham, Noé, Salomon, David, Jésus, Mohamed, que la paix de Dieu soit sûre dans le temps et dans l'espace afin de guider l'être humain sur qui il est réellement pour que nous ne puissions pas nous égarer du droit chemin. Donc, aujourd'hui, la rencontre est sur la divinité de Jésus. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise d'être en compagnie de mon frère Alexandre Salomon puisque l'objectif de cet échange, c'est pour édifier le public avec des versets clairs, sans ambiguïté, sortis principalement de la bouche du concerné ou bien d'autres thèmes de Dieu. Je prends un genre 13 à partir du verset 16. Jésus nous dit quoi ? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, il y a un principe déjà qui doit être respecté ici, une hiérarchie qu'on doit considérer. C'est-à-dire, lorsque l'on verra peut-être des propos ambiguïs qui vont prétendre des interprétations peut-être erronées, nous devons faire recours au maître dont la parole est supérieure à celle de quoi ceux qui ont été envoyés. C'est pour dire, lorsque peut-être on aura des propos qui sont un peu à caractère polémique, nous revenons sur Jésus pour pouvoir comprendre. Et j'aimerais dire dans le Saint-Coran, je prends le Coran chapitre 13, rapidement. Le Coran chapitre 13, le verset 38. Et nous avons envoyé sept, envoyé avant toi des messagers, Mohamed, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. C'est-à-dire, tous ceux qui nous verront, qui peut-être pourront interpréter à ce que le Messie a fait ceci, a fait cela, cela doit être compris que ce n'est que par la permission et la volonté des dieux. Et je reviens pour dire, vous devez comprendre que Dieu est incréé. Dieu est incréé. Si vous n'avez pas compris ce petit hic, vous allez prendre d'autres personnes qui sont des divinités. Et je sais que au cours de nos échanges, Alexandre Salmon peut-être va nous prouver que Jésus est incréé, qu'il ne fait pas partie de la création. Parce que c'est ça qu'on veut savoir au Dieu. Parce qu'il est créé, si on voit un verset explicite, où on dit que Jésus est créé, ou bien on lui attribue qu'il a été créé, il me semble qu'on ne doit pas faire le dos de la cuillère, mais on doit reconnaître ce qu'il est. Pas défendre les positions devant les humains charnels comme nous, mais chercher à comprendre la vérité que Dieu veut qu'on comprenne. Sur ce, bon, je sais que j'ai encore une minute et quelques, mais je préfère me limiter là, pour donner la place à mon bien-aimé. Je le touche et c'est mon frère. Il faudrait que je le chauffe aujourd'hui. Salam alaikum. Alhamdulillah, Rabi lalamin. Vas-y, vas-y, rapidement. 10 minutes, Alexandre Salmon, introduz. Développement. Oui, oui, vas-y, 10 minutes. Ok. Alors, Déjà, j'ai voulu faire une sorte d'exclusion, mais là, je vais déjà continuer sur la lancée dans laquelle j'étais, en Genèse, le chapitre 28, tout à l'heure. Déjà, avant de continuer, j'ai voulu faire une petite correction. Voilà pourquoi j'ai parlé d'exclusion. Lopéz a dit que pour... Enfin, il y a un principe qui est posé, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, si on doit défendre un point de vue, il faut que ça vienne directement, par exemple, de la bouche de la personne qui a parlé. Mais là, Lopéz, il a oublié de citer, par exemple, Luc, le chapitre 10. Je viens noter Luc, le chapitre 10, le verset 16, où Jésus dit ceci aux disciples. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, m'écoute. Ce que je vais dire par là, c'est que si tu n'as pas écouté les disciples de Jésus, c'est que tu n'as pas écouté Jésus. Parce que les paroles que tu trouves dans les évangiles n'ont pas été écrites par Jésus lui-même. Ce sont des gens qui ont rapporté. Si tu ne crois pas en ce que les gens ont rapporté et attribué à Jésus, c'est que tu ne crois pas en Jésus. Si tu me cites, par exemple, un verset, comme Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, ce n'est pas Jésus qui a écrit ça. C'est quelqu'un qui a écrit et qui a attribué ça à Jésus. Donc, si tu ne crois pas en celui qui a écrit, alors tu ne peux pas croire en celui à qui il a attribué la parole. Cette petite mise au point que j'ai voulu faire. Alors, pour poursuivre, je suis sur Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, comme je le disais, Jacob a une vision. Il a un rêve dans lequel il voit des anges qui montent et qui descendent au-dessus de l'Éternel. Genèse chapitre 28, permettez-moi de le retrouver rapidement. Et donc, il voit des anges qui montent et qui descendent. On a ici une paracha. On a ici une anecdote que Jésus reprend en Jean le chapitre 1, tout à l'heure qu'on venait de citer le verset 50 et 51. Mais chose extraordinaire. Quand je montre, je vais trois chapitres plus loin. En Genèse chapitre 31, Jacob nous relate en fait ce qui s'est passé lorsqu'il était à Bethel, c'est-à-dire le rêve qu'il venait d'avoir. Il explique ceci. Il dit, « L'ange de Dieu m'a dit un rêve, Jacob, j'ai répondu, mais voici, il a dit, lève les yeux et regarde, tous les boucles qui s'accouplent avec les brébis sont rayés, t'acheter et maqueter, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. » Et il précise, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as consacré par onction un monument et où tu m'as fait un vœu. » C'est lui qui est en train de parler ici à Jacob. C'est l'ange de Dieu, le Malar Ha-Hélohim. Il parle ici à Yaakov. Et il lui dit, « C'est moi qui suis l'Éternel qui t'est apparu en Genèse chapitre 28. » Et cet Éternel qui est apparu en Genèse chapitre 28, c'est au-dessus de lui que les anges montaient et descendaient. Et c'est cette paracha que Jésus, lorsqu'il s'adresse à Nathanel, il lui dit, « Tu verras de plus grand en voyant les anges monter et descendre, comme pour dire, je suis celui qui est apparu à Yaakov. » Il le dira d'ailleurs en Jean le chapitre 8, verset 58, lorsqu'il dira qu'Abraham a vu son jour. Mais là, c'est encore Genèse chapitre 18. Un point très intéressant sur lequel je reviendrai, Inch'Allah. Je vais maintenant faire une excursion dans le Coran. Le Coran nous dit, ceci dans la Soura 9, la Soura Al-Tawba. La Soura 9, verset 31. « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. » C'est-à-dire en dehors d'Allah. En dehors d'Allah, ils ont pris leurs rabbins, ils ont pris leurs moines comme seigneurs, ainsi que le Messie Ibn Mariam, c'est-à-dire Jésus, le fils de Marie. Ils l'ont pris comme seigneur en dehors d'Allah. Alors, la question, la problématique qui se pose, c'est de savoir en quel sens les juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs moines comme étant des divinités, comme étant seigneurs en dehors d'Allah. Lorsque vous pouvez consulter les tafsir, les tafsiroun, comme le tafsir de Ibn Kati, Ibn Kati te dit que ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, en ce sens que leurs rabbins ont rendu illicite ce que Allah avait rendu licite et ils ont rendu illicite ce qu'Allah avait dit illicite. Ça dit que c'est en ce sens, ça dit qu'ils ont obéi plus à leurs rabbins, plus, plutôt que d'obéir à Dieu. Surat chapitre 3, Al-Imran, verset 50. Qu'est-ce que Jésus dit? Je viens confirmer pour vous aussi la Torah qui vous a été transmise avant moi et les vœux pour vous et rendre, en fait, licite certains de vos interdits. Donc Jésus qui figure parmi ceux que les chrétiens et les juifs ont pris pour seigner en dehors d'Allah, il a rendu licite d'après le courant lui-même certains interdits de la Torah. Donc, si on se réfère au tafsi de Ibn Kati qui dit que reconnaître la divinité des rabbins et des moines c'est déclarer licite ce que Dieu a déclaré illicite, ça veut dire que Jésus est venu déclarer licite ce que Allah avait déclaré illicite dans la Torah. D'une manière ou d'une autre c'est affirmer que Jésus lui-même il a affirmé sa divinité à la lumière de la Soura 9 verset 31 et le tafsi d'Ibn Kati. C'est pas fini. Le courant déclare dans la Soura 10 la Soura 10 au verset 106 je retrouve rapidement le verset au verset 106 n'invoque pas n'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne peut ni te faire du bien ni te nuire sinon tu seras au nombre des injustes. Il y a d'autres versets comme par exemple la Soura 72 verset 18-22 la Soura 35-13-14 Le courant est clair sur ce point on ne peut invoquer d'autres dieux on ne peut invoquer personne en dehors de Dieu celui qui invoque une personne en dehors de Dieu est en train de pratiquer le shik je dirais même le shik akbar ça dit un grand péché c'est de l'associatisme mais on va se demander est-ce que dans la Bible Jésus est invoqué en tant que Seigneur on va ouvrir la Bible bon je vais prendre ça parce que c'est plus pratique pour moi acte chapitre 9 le verset 14 ce que Ananias déclare Ananias dit à Jésus au sujet de Paul bien sûr et il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom tous ceux qui invoquent le nom de qui le nom de Jésus on peut en avoir la confirmation en acte chapitre 7 on prend acte le chapitre 7 et c'est un cas explicite d'invocation du Seigneur acte le chapitre 7 le verset 58 le verset 58 il est question ici d'Étienne un disciple de Jésus il le traînait à l'extérieur de la ville et il se mit à le lapider les témoins avaient déposé le vêtement au pied d'un jeune homme appelé Saül il jetait des pieds à Étienne qui priait et qui disait Seigneur Jésus accepte mon esprit il faisait quoi ? il priait et il disait Seigneur Jésus comment on peut prier Jésus ? comment on peut prier Jésus s'il n'est pas Dieu ? je vous donne j'ouvre rapidement mon travail que je sais faire ce texte dans le texte grec je l'ouvre rapidement le mot qui est traduit ici par prier en grec c'est Epikaleo Epikaleo dans le texte grec désigne le fait d'invoquer une divinité je veux comprendre comment Jésus qui n'est pas Dieu comment la Bible qui n'autorise pas à reconnaître Jésus comme Dieu nous dit que Jésus a été invoqué a été prié Epikaleo il a été invoqué par Étienne qui lui dit Seigneur Jésus reçoit mon esprit je pourrais terminer verset 60 mais j'ai voulu vous questionner le temps faire vraiment bref il y a tellement de versets à énumérer mais je vais m'arrêter Inch'Allah j'espère que j'aurai le temps encore de développer mon argumentation Inch'Allah Merci Inch'Allah Ok Je pense que je crois 10 minutes Ok Merci là-bas Ok Alhamdulillah Premièrement Alexandre Salomon merci encore de ton intervention comme je le dis comme je le dis toujours c'est ce qui est un peu dommage quand les gens veulent défendre la divinité de Jésus Jésus dit dans Jean 14 le verset 24 Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles car les paroles que vous attendez ne sont pas de moi Jésus mais du Père qui m'a envoyé donc ici pour trancher cette histoire de divinité tu n'as pas recours à un récit pour dire non parce qu'il l'a invoqué l'invocation qu'ils ont fait n'engage que c'est comme un musulman calmons-nous calmons-nous tu parlais je n'ai pas réagi c'est comme un musulman ordinaire on le voit on voit certains musulmans qui prennent les chèques souvent comme des personnes qui ont l'autorité du prophète est-ce que parce qu'ils vont adopter cette attitude nous on va c'est l'islam qui enseigne ça je suis désolé on va dire c'est Mohamed ça ça me sentait je suis désolé mon frère je reviens les propos de Jésus j'aime Jésus tu peux mettre fin au débat où on est là tu peux mettre fin au débat je rappelle à tous ici notre débat a commencé depuis 2018 moi avec Alexandre Salomon c'est l'histoire de Jésus Jésus est Dieu Jésus est Dieu jusqu'à on a abouti à la chose dans un forum c'est ça ça se termine ou dit comme ça je reviens pour dire moi j'aime Jésus est-ce que quand Jésus était sur cette terre là s'invoquait-il lui-même ou bien invoquait-il une autre divinité il faut que tu libères les gens sinon tu vas prendre des choses après lui c'est ça qu'il y a toujours dans mes propos avant Jésus on peut mentir après Jésus on peut mentir mais quand lui-même il est là à travers peut-être les propos qu'on nous fait savoir que c'était son vivant il a rapporté il faut être clair et ça ne souffre ça ne souffre pas de l'ombre d'un doute quand il était avec ses disciples dans Matthieu chapitre 6 après du verset 5 il dit ne priez pas comme les hypocrites qui aiment prier dans les coins de rue ceux-là ils ont leur récompense mais si vous voulez prier rentrez dans votre chambre votre père qui est dans le lieu secret c'est ce que c'est pas Jésus qui sait c'est le père qui est dans le lieu secret qui sait c'est pas Jésus qui sait Jésus est en train de te dire qui sait votre père qui est dans le lieu secret sait ce que vous avez besoin demandez-lui et il vous donnera Jésus a expliqué ça et encore Jésus est en train de libérer des choses dans Luc chapitre 7 là-bas lorsqu'il est en train de chasser le démon dans ce dernier qu'est-ce que les gens disent les gens disent mais toi c'est pas le bras de Bezhebue que tu chasses le démon Jésus dit non 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 c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse le démon dans d'autres versions de Bible c'est pas le doigt de Dieu que je chasse le démon je le reprends encore et je le redis encore je vais avec votre fameux passage quand on prend 1 Colossien 15 on dit quoi Colossien 1 pas 1 Colossien bon pardon Colossien 1 15 on nous dit quoi là-bas il est le premier né de toute la création à moins que vous allez tord le sang sinon ceux qui sont les mêmes qui n'est pas là à l'école ce qui me fait mal tu es venu tu dis non quand on rentre dans le grec on va comprendre le mot toi tu es sûr qu'il y a un qui est au village qui est au village si on doit d'abord démontrer comme ça que Jésus est Dieu mais c'est que les gens vont rentrer en enfer c'est que les gens vont rentrer en enfer sans embouteillage si on doit rentrer dans ce qui tu fais alors que dans l'ancien testament ça ne souffre d'aucun doute pour celui-là qui prend l'ancien testament il sait qui est Dieu qui est créature qui est ceci qui est cela mais arrivé dans le nouveau testament c'est vous qui vous fatiguez des passages à gauche à droite ici reviens dans le sujet j'ai pris un Colossien 15 je reviens dessus Colossien 1 Colossien 1 on nous dit quoi il est le premier né de toute la création premier né de toute la création ça veut dire quoi ça c'est un Dieu est-il premier né d'une création laquelle des créations Jésus est une créature Dieu lui a fait des exceptions pour pouvoir faire quoi on fait des miracles c'est pour ça que j'envoie ton croissant même tiens tu dois manger oh 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 j'envoie ton croissant j'ai pensé à toi non mais il faut manger maintenant tu sais pourquoi non non je lui donne le croissant ça me fera du bien je lui donne le croissant vous savez pourquoi c'est un peu ironique mais vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure peut-être si Alexandre Salomon mange ou bien demain il mange qu'est-ce qui va se passer c'est vrai il a été choqué un peu avec moi j'ai bien dit ça qu'est-ce qui va se passer il ira où il ira à la selle posez-lui la question Elohim le Dieu créateur des cieux de la terre va-t-il à la selle ça c'est ainsi tu veux tu nous donnes ça dans l'ancien testament où Dieu allait à la selle dans l'ancien testament je prends je prends Coran chapitre 5 rapidement le verset le verset 75 le Messie fils de Marie n'était qu'un messager ça il n'y a pas de débat ça veut pas te fatiguer à aller interpréter quelque chose dans le courant il n'y a pas un seul verset dans le courant où tu peux dire que ça rend Jésus Dieu parce que quand on revient à la surate 5 le verset 17 Allah dit quoi ce sont des mécréants ceux qui disent que le Messie est Allah donc ça ça clôt tous les versets que tu peux prétendre que ça rend Jésus Dieu dans le courant je reviens encore au verset Coran chapitre 5 le verset 75 le Messie fils de Marie n'était qu'un messager des messagers sont passés avant lui ça veut dire Jésus là il fait partie de l'eau des prophètes bien qu'il y a une exception par rapport à des miracles que Dieu l'a accordé ou bien la naissance mais ça ne fera jamais de lui la divinité suprême ou bien l'égal de Dieu oh Dieu dit quoi et sa mère était une véridique et tous deux consommaient la nourriture mais pourquoi Dieu met l'accent sur le fait que Jésus et sa mère consomment la nourriture est-ce que ça on a bien dit ça mais c'est pour interpeller ceux qui veulent s'égarer comme mon frère Alexandre Salomon c'est pour ça Dieu dit quoi à la suite vois comment nous leur expliquons les preuves mais vois comment ce frère Alexandre Salomon c'est que tout c'est-à-dire Dieu dit on te montre que Jésus c'est un bouffeur il mange même et s'il mange demain ou bien après demain il ira à la selle par principe Dieu ne va pas à la selle par principe Dieu ne mange pas Coran chapitre 51 le verset 56 je n'ai créé les hommes et les dînes rien que pour qui il m'adore je ne cherche pas d'une subsistance je ne voudrais pas qu'il me nourrisse Luc 24 le verset 36 à 37 Jésus après avoir paru à ses disciples il dit donnez-moi à manger c'est ton Dieu qui mange tu as donné un Dieu qui mange comme toi tu as donné un Dieu qui est sorti dans tes jambes d'une femme comme toi il faut quitter dans ça le frère il ne faut pas les occidentaux vont te blaguer cette histoire là cette histoire qu'on veut trafiquer sur Jésus là Dieu vivant de Jésus Jésus n'a jamais je vais aller rapidement Jean 4 là-bas rapidement Jean 4 Jean 4 Jean 4 Jean 4 Jean 4 lorsqu'il était il a rencontré la femme regardez la femme même savait que ce n'est pas Dieu qui est venu elle sait que c'est le Messie l'envoi de Dieu Jésus a dit quoi vous quand tu es allé à l'école le plus souvent chaque fois tu m'attaches sur Facebook et je suis illiterée je ne suis pas allé à l'école moi peut-être tu vas m'aider ça vous vous adorez vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous dans d'autres versions nous les juifs nous adorons ce que nous connaissons le nom est destiné pour qui ici à Jésus et tous ceux qui sont quoi qui sont israélites nous adorons ce que nous connaissons Jésus en fait partie ça c'est un tu avais pris Jean en Luc 10 le verset 16 par là où tu as coupé il fallait descendre Jésus a dit celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé regarde la hiérarchie qui s'est placée un quand Jésus dit quoi si on rejette ses disciples immédiatement c'est lui on a rejeté si on l'a rejeté c'est Dieu on a rejeté donc tu vois il y a trois personnes distinctes que Jésus a présenté ici par rapport à la hiérarchie dans le sens de l'obéissance pourquoi venir trafiquer les versets rentrer dans l'affaire et dire non c'est une chose le mot grec était là ils l'ont adoré ils l'ont fait ceci acte que tu as pris là acte 7 le verset il fallait descendre au verset 56 on dit et tiens lorsqu'il mourait il a dit quoi il a vu le ciel s'ouvrir il a vu le fils de l'homme assis à la droite si on veut peut-être prendre ça dans le sens littéral être assis peut-être à la droite de quelqu'un on peut prendre dans le sens que quoi il est peut-être à côté de lui ça peut-être on peut prendre cette illustration pour comprendre que quoi nulle part dans toute la Bible Jésus ne se présente comme le créateur et quand bien même qu'il va se présenter comme le créateur il va toujours faire que sa création ou bien son pouvoir d'agir est dépendant de quoi celui qui est supérieur à lui tu ne pourras pas donner ça c'est un défi que je te lance jusqu'à la fin du temps ici où tu donnes une seule écriture une seule écriture où Jésus fait quelque chose indépendant du Père sans qu'il n'ait fait recours au Père dans ce qu'il disait sans qu'il n'ait fait recours si ce frangin les parents sont là les gens te réassivent sur Facebook il faut prouver merci le frère Lopez écras deuxième passage le frère Salomon dix minutes il y a dix minutes encore d'accord donc là on a écouté attentivement le frère Lopez il a beaucoup parlé il a fait son boileau j'apprécie cela vous savez je suis habitué à ce discours qu'on sait tous les jours il faut prouver par la parole de Jésus il a cité Jean le chapitre 14 verset 24 où Jésus dit de garder sa parole et tout à l'heure je citais Jean le chapitre 10 le verset je dis Jean Luc le chapitre 10 le verset 16 le but en fait il ne m'a pas compris quand je citais cette parole c'est pour lui montrer que la parole qui sort de Jésus n'est pas rapportée par Jésus lui-même c'est des gens qui ont rapporté c'est un principe c'est des gens qui ont rapporté une parole et qui ont attribué à Jésus donc si Jésus dit une chose c'est forcément l'un de ses disciples qui va rapporter cette parole si tu ne crois pas en ce que ce disciple a dit c'est que tu ne crois pas en Jésus c'est un principe donc il ne peut pas dire donnez-moi une parole de Jésus alors qu'il ne croit pas en ce que les disciples ont rapporté et attribué à Jésus tant que tu n'es pas d'accord sur ce principe c'est un principe méthodologique tant que tu n'es pas d'accord sur ce principe tu ne peux pas comprendre ce que toi-même tu dis tout à l'heure il parlait il a cité Colossian le chapitre 1 le verset 15 Colossian ce n'est pas Jésus qui parle c'est Paul l'ennemi juré des musulmans mais Colossian le chapitre 1 il dit que Colossian chapitre 1 Jésus est appelé le premier-né de toute création et que cela signifie que Jésus a été créé mais c'est comique pourquoi c'est comique parce que tout simplement le texte dit ceci Jésus est le prototokos pas cesse quitte séance quand on dit prototokos c'est différent de prototitis en grec quand on dit prototitis ça veut dire il est le premier créé Paul n'a pas dit que Jésus est le prototitis pas cesse quitte séance mais le prototokos maintenant il demande qu'est-ce que cela signifie il faut avoir le sens il faut retourner dans les versets Colossiens chapitre 1 verset 15 qu'est-ce que le verset dit écoutez bien il est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute création verset 16 car quand vous partez à l'école quand on te dit car c'est la conséquence c'est déductif et en grec c'est gar g-a-r c'est en grec c'est-à-dire que Paul est en train de faire une démonstration et pour démontrer il fait une assertion et il tient une conséquence et donc quand il dit que Jésus est le prototokos et non prototitis pourquoi il dit Jésus est le prototokos pas cesse quitte séance il explique car c'est en lui que toute chose il dit c'est en lui que toutes choses ont été créées les choses dans le ciel sur la terre le visible l'invisible les trônes les souverainetés les dominations les autorités tout a été créé par lui et pour lui comment tu peux dire que quelqu'un qui a créé quelque chose est lui-même créé donc il s'est auto-créé le texte dit tout a été créé par lui et pour lui je veux retourner encore au grec mais le père va dire que la grand-mère qui est au village ne peut pas comprendre tu n'es pas un public qui veut comprendre évidemment on est là pour enseigner oui exactement Paul te dit que Jésus est celui par qui toute chose la création en grec quand on emploie l'expression qui est traduit ici par toute chose on a ici une généralité une exclusivité toute la création a été faite par Jésus Paul ne s'arrête pas là il continue il dit il est il existe avant toute chose Jésus existe avant toute chose et tout subsiste en lui verset 17 je vais vous expliquer ça rapidement quand on dit qu'il existe avant toute chose ça veut dire que Jésus était là avant même que la création ne soit à l'existence et là je vais vous raconter une anecdote rapide Genèse chapitre 1 verset 3 et l'esprit de Dieu roi ha-élohim se mouvait au-dessus des eaux l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux quand tu demandes au rabbin comme rachis quel est l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux il te dit c'est l'esprit du machia c'est-à-dire l'esprit du messie l'esprit du messie se mouvait au-dessus des eaux le messie n'était pas conné mais son esprit se mouvait au-dessus des eaux vous pouvez le vérifier dans les parachats et même dans les commentaires des rabbins donc Jésus est celui d'après Paul qui existe avant que tout ne soit créé et il termine il dit tout subsiste en lui quand le grec te dit que quelque chose subsiste à une personne ça veut dire que c'est cette personne qui donne la vie à la chose c'est grâce à cette personne que la chose existe si vous comprenez donc il a cité Colossien le chapitre 1 le verset 15 sans rien comprendre il a confondu prototokos avec prototitis je le comprends il n'a pas encore étudié le grec minchallah je vais l'enseigner et Lopez a cité quoi encore on a cité acte il a dit que non ce qu'ils ont fait après Jésus c'est pas important oh si c'est important parce qu'on est en train de parler de la Bible vous dites d'habitude qu'il n'y a rien dans la Bible qui prouve la divinité de Jésus là je te montre un verset où Jésus a été invoqué tu dis non c'était pas à l'époque de Jésus donc je ne crois pas comment ça ? écoute tout à l'heure il dit il dit que Étienne a vu Jésus assis à la droite de Dieu non c'est pas ce qu'Étienne a vu Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu et dans l'expression biblique quand on dit assis à la droite de Dieu ou debout à la droite de Dieu ça n'a rien de littéral c'est un euphémisme je vous donne une illustration dans le livre des chroniques le verset m'échappe dans le livre des chroniques on te dit que Betheba la mère de Salomon est venue s'asseoir à sa droite quand on te dit qu'une personne est assise à la droite d'une personne d'un roi c'est pour symboliser la faveur pour symboliser que cette personne détient une certaine autorité et quand on te dit que Jésus est à la droite de Dieu ça ne veut pas dire que Dieu est assis là et que Jésus est assis là et que non c'est pas comme ça c'est un euphémisme c'est d'avoir une vision qui veut simplement dire que Jésus détient la gloire de Dieu il est apparu avec la gloire de Dieu quand on parle de la gloire de Dieu c'est pas au sens littéral le psaume chapitre 2 où Dieu dit au Messie assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mâche-pied ça ne veut pas dire que Jésus est venu s'asseoir sur une chaise là comme Allah d'ailleurs il disait que Allah ne va pas aux toilettes une chose Dieu ne va pas aux toilettes je suis ravi parce que c'est vrai Dieu ne va pas aux toilettes Genèse chapitre 18 l'éternel apparu à Abraham et il s'est mis à manger c'est interdit dans le couran dans le couran on te dit qu'ils n'ont pas mangé mais la bible te dit qu'ils ont mangé l'éternel s'est mis à manger dans le livre de la Genèse chapitre 18 maintenant qu'est-ce qu'il a dit encore bon là j'ai plus de ses arguments c'est tout ce que j'ai pu noter comme ambiguïté donc là Lopez a déjà cité des versets qu'il n'a lui-même pas compris il fallait que je lui donne un petit coup maintenant étant donné qu'il demande une parole de Jésus où Jésus lui-même affime là j'ai cité la question de l'évocation il a dit que Jésus a dit il faut aller dans la maison de son père et dans sa chambre le père qui est là-bas il t'entend Jean le chapitre 14 le verset 13 qu'est-ce que Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai déjà là si je m'arrête à je le ferai on va me dire ah oui mais Jésus ne parle pas c'est la parole d'Allah qu'il est en train de transmettre mais il n'a pas terminé il dit je le ferai afin que la doxa du père soit glorifiée dans le fils et il termine en disant si vous me demandez quelque chose en mon nom je le ferai qui le fait quand tu demandes quelque chose qui le fait c'est moi Hamad non c'est Jésus pourquoi parce que Jésus entend la prière on le prie et j'ai cité tout à l'heure le cas de Hatt le chapitre 7 le verset 56 à 59 où le disciple Étienne a prié Jésus il l'a invoqué c'est dans la Bible donc que Loupès nous excuse la divinité de Jésus est biblique ok il n'y a pas de souci ok le temps que Loupès soit prêt il demande à à tous ceux qui sont le débat s'ils ont des questions déjà Loupès il va prendre les questions on puisse poser une question inchallah donc c'est très électrique inchallah deuxième passage Loupès 10 minutes Bismillah ok premièrement j'attaque directement le point qu'il a évoqué où Jésus il dit Jésus a dit je le ferai donc pour lui quand Jésus a dit je ça rentre dans le cadre que quoi c'est de sa propre autorité c'est de sa propre initiative donc c'est lui on peut le causer comme Dieu Jésus si on veut partir dans cette malice des écritures on retourne dans Genèse 16 le verset le verset 10 l'ange de l'éternel lui dit je je multiplierai ta postérité la grande question est-ce l'ange qui va multiplier la postérité des choses des agas ou bien c'est par la puissance de Dieu que l'ange fera donc arrête de faire ce jeu parce que Jésus a dit je le ferai savait donc que c'est lui qui fait de sa propre autorité j'étais toujours dit il n'y a aucune action il reprend dans le verset de Corine chapitre 13 verset 68 alors dit quoi nous n'avons aucun messager qui ne fait un signe si ce n'est avec la permission de Dieu et Jésus a été clair dans toute la Bible quelle que soit la position qu'il prend qu'il donne il montre toujours que c'est Dieu qui fait quoi qui a l'origine c'est Dieu qui le permet de faire cela c'est pour cela on prend rapidement une chose écoutez rapidement on apprend Jean 12 Jean 12 verset 49 écoutez ce que Jésus dit je monte au verset 48 celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que j'ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour car je n'ai point parlé de moi-même je n'ai point parlé de moi-même mais le Père c'est-à-dire Dieu qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et je dois annoncer c'est-à-dire c'est Dieu qui a prescrit à ton Dieu que tu inventes de dire telle parole telle parole Jean chapitre 4 le verset 34 Jésus dit quoi ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé je l'aurai dit encore je vais me répéter comme un enfant pour dire Alexandre Salmon est-ce que quand on dit dans Luc chapitre 6 le verset 12 où on dit Jésus passa toute la nuit à prier Dieu quand tu prends l'histoire des choses Étienne ou bien Étienne Jésus quand il partait sous la moutarde pendant toute la nuit c'est qu'il invoquait là-bas aussi il invoquait un autre Dieu qui est ton Dieu tu as arrêté ça champion tu as pris en policière 1.15 où on parle il est le premier de toute la création ceci cela je t'ai toujours dit allons-y écouter quoi le babaché Jésus dit quoi dans Jean 13 verset 16 le serviteur n'est pas plus grand que le maître ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé Marc chapitre 13 le verset 19 car la détresse sera si grande qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé Jésus dit le commencement du monde c'est Dieu qui a créé Salomon tu veux que Jésus te parle en quoi n'a qu'à de parler en baoulé oui mais n'a qu'à de parler en quoi en grec il faut arrêter ça mon frère il faut revenir à la maison ça fait quoi est-ce que si tu es là en train d'entendre et dit que Jésus est Dieu là est-ce que tu as vu Jésus te dit ça je reprends encore notre verset Marc chapitre 10 le verset quoi en 6 à 7 Jésus dit quoi au commencement Dieu créa l'homme et la femme attends ça là un coup si ce n'est pas quelqu'un qui veut s'égarer là est-ce que ça il y a débat ces gens de verset là est-ce qu'on a besoin de dire que protéteux ou protéteux ou bien quoi tu vas au village la maman village tu lui montre ce petit verset n'a pas bien de ton protocole elle sait déjà c'est quoi tu parles est-ce que tu entends et dit Jésus dit il y a un Dieu qui a créé les hommes Matthieu 19 le verset 4 Jésus dit encore le créateur spécialiste de français moi je suis illétro il n'est pas la bambara c'est toi même qui l'as dit sur les réseaux sociaux le créateur au commencement fille, l'homme et la femme il n'y a pas débat et quand bien même que Jésus va rentrer dans une catégorie de créateur je le redis encore comprenez bien ce que je suis en train de dire quand bien même que Jésus va rentrer dans une logique on va l'appeler créateur lui sa création dépend toujours d'un autre créateur mais tu ne verras jamais dans toute la Bible où le père sa création il a besoin de demander un autre ou bien il a besoin de créer sous l'ordre de quelqu'un d'autre ça ça n'existe nulle part dans toute la Bible pour te dire que ton Jésus excuse moi de dire cette expression c'est un faux Dieu dans ta tête il faut quitter dans ça reviens chez toi à la maison tu vas aller au paradis tranquillement tous ceux qui ont suivi Jésus ne l'ont jamais causé comme Dieu même sa maman dans Luc chapitre 2 le verset 48 on dit quand Jésus avait fui il allait se cacher que pas regardez c'est quelque chose que sa maman dit rapidement la maman de Jésus elle lui va dire que sa maman Luc 2 le verset 48 écoutez Luc 2 le verset 48 on dit quoi quand ses parents le vit il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit la maman de son Dieu dit mon enfant pourquoi as-tu agi de la sorte attends exemple c'est Marie appelle ton Dieu mon enfant ou bien elle n'avait pas le Saint-Esprit quand elle disait à ton Dieu mais elle est impolie cette femme là elle va appeler celui que tu as créé mon enfant et puis à la suite même du verset au verset 51 encore regardez encore on dit et Jésus croissait en sagesse en statut c'est-à-dire son Dieu grandit lui son Dieu grandit parce que soi-disant il est venu dans le corps humain en sagesse en grâce devant Dieu et les hommes attends ton Dieu le grandit devant nos dieux et les hommes encore il faut arrêter ça il faut arrêter ça tu sais ce qui fait que vous ne pouvez pas défendre la divinité de Jésus les versets qui peuvent prêter interprétation en biguille elles ne sont pas nombreuses que les versets qui sont clairs dans la Bible bon c'est pas mon problème champion les ans à vous je suis à l'ère donc actuellement l'inspiration est trop pour que tu as me dit tu as me corriger donc je dis quand vous suivez quand on regarde dans la Bible les versets où on va dire Jésus est Dieu soit disant Dieu ça ne vaut même pas 2% mais les versets où on va dire Jésus n'est pas Dieu ou bien il s'est présenté comme une créature il n'y a pas débat je prends encore un verset soit dit de la boue de Jésus Jean 8 le verset 40 Jean 8 le verset 40 écoutez rapidement je vais au verset 42 Jésus on dit d'abord verset 41 vous faites comme votre père il lui répondit nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu Jésus leur répondit si Dieu était votre père vous m'aimerez en effet en effet je suis venu de Dieu je suis ici à cause de Dieu ce n'est pas moi Jésus qui est décidé de venir mais c'est Dieu qui m'a envoyé et puis Jésus répond à la suite pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Alexandre Salomon pourquoi tu ne comprends pas parce que vous Jésus dit quoi parce que vous n'écoutez pas ma parole parce que quelqu'un qui dit dans chose Marc 10 verset 6 à 9 Dieu a créé l'homme et la femme quelqu'un qui dit chose Dieu m'a envoyé quelqu'un qui dit que je ne fais rien c'est pas Dieu qui m'aide si tu ne comprends pas ça tu vas comprendre quoi encore tu vas comprendre quoi encore pour dire qu'ils tombent dans les émotions c'est vrai on est venu pour débattre mais ne rentre pas dans celle où tu veux forcément défendre des positions tu veux défendre des positions qui sont indéfendables si ils ont invoqué Jésus ça ça n'engage qu'un chose et tienne ou bien son groupe Jésus lui-même quand il y a une chose il était dans il n'est pas dans Luc 6 verset 12 c'est qui il invoquait je viens encore Luc rapidement Luc 22 Luc 22 le verset 41 là-bas on dit quoi Jésus commençait à prier on dit quoi lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il lui a dit priez afin que vous ne tombiez pas dans la tension puis il s'éloigna de la descente d'un environ d'un jet de pierre s'étant mis à genoux il pria et Jésus lui fait sortir de sa bouche père si tu voulais éloigne de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais que la tienne ton Dieu a besoin de la volonté d'un autre Dieu qui est supérieur à lui pour qu'il puisse être exaucé champion reviens à la maison qui est l'islam tu auras le parti salam alaikum salam alaikum salam alaikum alhamdulillah ça fait quoi deuxième passage non ? c'est le dernier c'est le dernier dernier passage ok les 10 dernières minutes pour les autres salam alaikum ok alors je me rejouis pour le boileau de notre frère Lopez je me rejouis il fait le boileau vous aurez remarqué que dans tous ces débats c'est la même chose oui 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 la bouille de Jésus c'est la même façon vraie en fait c'est des gens vous remarquerez qu'avec nos frères quand vous les confrontez à l'évidence ils vous disent ça c'est un verset ambigu quand vous les projetez ils disent non ça c'est pas ambigu ça c'est ambigu pour eux en fait c'est eux qui sélectionnent les versets qui sont ambigu et les versets qui ne sont pas ambigu on n'est pas dans le couran on est dans la bible ok alors maintenant je vais corriger rapidement beaucoup d'erreurs qu'il a faites beaucoup la bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché il ne manque pas de faire des erreurs c'est ce que Lopez a fait allons-y Lopez a dit par exemple que Jésus a cité Marc le chapitre 10 où il dit que au commencement lorsque le créateur fut l'homme et la femme d'accord on va les prendre Job Job le chapitre 33 Job le chapitre 33 le verset 4 où il dit voici ce que voici ce que nous lisons Elihu qui est en train de parler qui dit l'esprit de Dieu m'a créé le souffle du tout puissant m'anime il dit qui l'a créé la roue Elohim l'esprit de Dieu il dit pas Dieu il dit l'esprit de Dieu m'a créé il dit pas Dieu donc si on comprend il y a Dieu qui crée et il y a l'esprit de Dieu qui crée si on veut suivre la logique de notre frère Lopez non que je dise Dieu que je dise le créateur que je dise l'esprit de Dieu a créé que je dise que Jésus le logos de Dieu a créé on fait du pareil au même on fait du pareil au même donc ce n'est pas parce que tu cites un verset où Jésus dit le créateur donc on s'y a tu cites un verset où on lit bien que c'est l'esprit de Dieu qui crée donc il y a un média de créateur non je viens tu es pressé tu es pressé sans pas pressé moi je veux que tu sois d'après la femme d'abord ensuite il dit je le ferai de Jean chapitre 14 verset 13 il court rapidement je l'ai chapitre 16 oh mais Genèse chapitre 16 qui est en train de parler en Genèse chapitre 16 c'est le Malachah Elohim qui est le Malachah Elohim le Malachah Elohim est souvent identifié à comment il s'appelle à 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 la dans la tradition rabbinique il est considéré comme un être qui detient une égalité de trône avec Dieu regardez quand Dieu envoie Moïse en Exode chapitre 23 Dieu dit j'enverrai mon ange et mon nom est en lui les juifs considèrent le nom de Dieu comme le chème à mes foras c'est-à-dire le nom distinctif qu'aucune créature ne peut porter mais Dieu dit à Moïse ici que son nom est dans ce tange c'est-à-dire dans ce malach mais qui est ce tange quand tu lis les traditions enfin les commentaires rabbiniques ils te disent que c'est le le métatron mais là c'est quand même curieux le Malachah Elohim qui va parler là-bas à Aga le Malachah Elohim qui apparaît à Abraham le Malachah Elohim qui apparaît aux parents de Samson le Malachah Elohim qui apparaît à Moïse dans le buisson Adam le Malachah Elohim qui apparaît à Moïse dans le Exode chapitre 24 Exode chapitre 24 on va lire rapidement Exode chapitre 24 le verset 10 Exode chapitre 24 le verset 10 déjà on reprend le verset 9 après cela Moïse monta sur la montagne avec Aaron Abihu et les 70 anciens d'Israël ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds on dirait un sol des pieds précieuses bleues aussi purs que le ciel Dieu ne le fait aucun mal au notable d'Israël il put manger il put le regarder manger et boire Dieu ne le voit pas vous devez le savoir Dieu ne le voit pas mais qui apparaît ici manifestement et qui est désigné ici comme le Lohé d'Israël qui apparaît ici dans le dans le livre d'Exode ici 24 et qui est désigné comme étant le Dieu d'Israël c'est qui c'est là que vous comprendrez que quand Jésus quand Philippe demande à Jésus montre-nous le Père car si nous le voyons nous serons satisfaits Jésus le dit celui qui m'a vu a vu le Père non pas parce qu'il a vu le Père littéralement mais parce que Jésus est la manifestation visible du Père qui est invisible il demande qui Jésus invoque Jésus invoque le Père lui il se rappelle bien lors de notre premier débat en 2018 tu te rappelles sur Hébreu le chapitre 1 verset reviens dessus où il a beaucoup titubé il veut que je revienne dessus parce qu'il a titubé dessus et tout le monde a vu la vidéo où il a titubé on est aujourd'hui il veut parler on va y revenir Inchallah on va y revenir là il allait se former il veut maintenant revenir mais là je vais le massacrer encore donc on voit bien que l'éternel apparaît dans l'Ancien Testament sous forme visible il apparaît sous forme humaine Exode le chapitre où j'ai relevé ces passages exode le chapitre 15 le verset 3 qu'est-ce que qu'est-ce que Moïse dit ici il dit l'éternel est un guerrier super mais l'éternel dans le texte hébreu c'est pas l'éternel est un guerrier on dit c'est-à-dire que l'éternel est un homme de guerre l'éternel est son nom qui est cet homme de guerre c'est qui il appelle homme de guerre ici c'est qui c'est qui Moïse désigne ici comme homme de guerre Ézéchiel le chapitre 1 le prophète Ézéchiel il a une vision de l'éternel et qu'est-ce qu'il voit qu'est-ce qu'il voit comme vision Ézéchiel le chapitre 1 verset 26 là on voit comme une pierre de sa fille qui a la forme d'un siège de roi sur cette sorte de siège tout en haut il y a une forme qui ressemble à un être humain je ne suis pas allé à l'école donc voici Ézéchiel qui reçoit une vision de l'éternel et l'éternel qui lui apparaît comment sous une forme humaine alors Ézéchiel notre frère Lopez tout à l'heure il dit que moi Alexandre Salomon j'aurais cité Colossiens chapitre 1 qui a cité Colossiens chapitre 1 pour ceux qui ont suivi le débat ils verront que c'est lui qui a dit un Colossien il se perdait et c'est moi qui l'ai aidé à se retrouver sur le chemin sur la Syratal Moustakim donc je l'ai aidé à se retrouver sur le droit chemin comme le couran le dit dans la Sourah Fatia il dit une Syratal Moustakim conduis-nous sur le droit chemin mais c'est toi qui dois rester non non c'est moi qui t'ai aidé à venir sur le droit chemin donc il dit que Colossiens le chapitre 1 que moi j'aurais cité n'a plus d'importance pourtant tout à l'heure oui tu l'as dit sans te rendre compte tu vas le voir quand tu vas revoir la vidéo pourtant tout à l'heure il a cité ce passage pour nous dire que Jésus a été créé le verset qu'il a cité nous dit que c'est Jésus qui a tout créé il dit que si Jésus a tout créé cela signifie qu'on doit comprendre que sa création est relative donc si je comprends bien Jésus s'est créé lui-même est-ce qu'il lui a été créé ? Jésus m'a dit Dieu l'a créé non attention je te donne un verset là d'accord j'aurai ce verset et quand Colossiens le chapitre 1 le verset 15 ou 16 te dit que Jésus a tout créé tout créé c'est quoi ? quand il a fini de tout créer Dieu lui-même dit quoi ? attends Jésus a tout créé selon Colossiens ou non ? on descend on descend ? oui d'accord 1 minute et 40 secondes non j'allais lui donner même ce Colossiens j'allais lui donner 10 minutes même d'accord verset 16 il est avant toute chose il est avant tout quoi ? toute chose quelle chose ? les créatures il est avant les créatures Jésus avant les créatures ah bon ? vas-y et toutes choses subsistent en lui ça veut dire quoi ? je ne sais pas vas-y ça veut dire que c'est lui qui donne la vie à toute chose ? on verra ok il est la tête du corps de l'église le commencement le premier n'est dans le mort afin d'être en lui le premier car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude et il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tout ce qui existe où ? dans le ciel sur la terre bon verset 26 tu fuis mouvoir verset 26 le mystère caché de tout temps et de tous les âges mais révélé maintenant oui je sais tu lui dis de descendre on va descendre toi tu es le modérateur mais c'est toi qui tu lui fiche des sons c'est pour cela je voulais faire un face toi peut-être après ça sera qu'on tourne on va t'aider toi aussi toi tu as fait quoi ? mais tu m'as dit le verset 26 le mystère caché de tout temps et de tous les âges mais révélé maintenant c'est ça déjà le verset Colossiens chapitre 1 que tu as cité au début pour me prouver que Jésus n'est pas Dieu ce verset te dit que Jésus a tout créé et il est créateur maintenant comme tu veux me prouver que Jésus a été créé et comme lui m'a dit il a été créé j'attendrai et je reviendrai sur le texte d'Hébreu le chapitre 1 sur lequel je t'ai maté la dernière fois il n'y a pas de problème tu m'as maté on verra donc vous avez vu tout le monde ici est là vous avez vu toute la gymnastique que notre grand frère avait il souffre il souffre c'est ça la souffrance de la foi chrétienne regardez même le musulman le plus égaré de la terre tu prends le musulman tu dis mais toi ton Allah il a créé quoi le musulman le plus égaré j'ai dit bien le plus égaré il va venir prendre un seul passage courant chapitre peut-être 31 il va prendre peut-être courant chapitre 31 heureusement attend je vais voir le passage rapidement courant chapitre 31 c'est le génétisme courant chapitre 31 le verset 10-11 regardez le musulman le plus égaré regardez ce qu'il va faire il a créé les cieux et la terre sans plus être visible pour que vous puissiez voir il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour que vous l'empêchez de basculer avec vous voilà la création d'Allah montrez-moi donc ce qu'on crée ce que vous invoquez en dehors d'Allah Allah te lance ce défi il y a ce que tu ne peux pas rélever donc je vais prendre ce que vous te dire Allah dit il faut montrer ce que Jésus a créé Colossien chapitre 1 tu fais quoi comme ça même tu veux pas Colossien chapitre 1 il faut montrer ce que Jésus a créé attends attends tu vas me dire que parce que attends c'est mon temps d'accord vas-y regarde tu vas me dire c'est parce que les indiens ils sont avec nous que Vacha c'est Vacha qui m'a créé c'est Vacha qui est Dieu c'est là ça a dit que Vacha est Dieu donc on ne doit pas citer la Bible non j'ai pas dit ça tu veux consiter tel verset tu veux consiter tel verset ne me prépare des propos que je n'ai pas dit ok vas-y vas-y donc tu vois c'est pas parce que ils vont venir dire qu'on le désigne Dieu que toi tu as dit qu'il est Dieu mais ça c'est insensé je reviens dans le truc il a pris un passage sur Exode et dans Ezekiel toi même tu as bien lu mais tu as voulu couper le verset comme tu es un coupé de route le verset dit quoi il a vu quelqu'un qui ressemble on dit qu'il ressemble lui il dit qu'il a vu quelqu'un qui est homme pourquoi tu fais les choses comme ça tous ceux qui ont suivi la vidéo verront que je n'ai pas fait cette impression faut me laisser parler tous ceux qui ont suivi la vidéo le verront faut me laisser parler la vidéo va t'y rattraper je vais prendre cette partie ça ça n'engage que toi maintenant vous voyez il a pris une chose je n'ai 18 je n'ai 18 où on dit Abraham à la chose un truc qui a apparu aux anges et Dieu a apparu tout ça il a mangé je vais te montrer la banque Dieu a mangé donc il perd à la selle lui-même il a pris les sources rabbiniques ici ici j'ai quoi j'ai la houmash c'est la houmash af tarof ça c'est un truc libre des rabbins tout ça il complique regardez ce qu'ils disent au sujet de quoi les trois hommes qui sont apparus c'est pas Dieu c'est un cadeau pour toi vas-y comme je n'ai pas la houmash c'est un cadeau sinon je connais ça tu connais pourquoi tu n'as pas dit c'est plus c'est Dieu tu es mauvais parce que parce que simplement non laissez-le parler laissez-le parler non 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 c'est lui qui me il faut que je le corrige rapidement parce que les rabbins ont appliqué ici ce qu'eux-mêmes ils ont appelé le ticoune soferim donc ça veut dire quoi ça veut dire ce qu'ils te disent ici ça n'a rien à voir le texte littéral avec le sens péchat je vais te je vais te les trois hommes qu'ils ont dit c'est-à-dire qui est piqui c'est-à-dire qui est piqui tu veux pas c'est ton temps j'ai développé attends il finit lui le test finit ton temps vas-y premièrement on dit écoutez bien on dit ces trois hommes ce sont trois anges qui sont apparus à Abraham il y avait un pour pouvoir punir ce d'homme un pour pouvoir faire quoi donner naissance donner qu'est-ce que je vais dire la promesse la promesse à Sarah et puis l'autre pour guérir Sarah ils n'ont pas dit c'est Dieu toi tu connais bien c'est pas la Bible tu le dis c'est un commentaire mais c'est pas toi qui a vu les commentaires des rabbins ici pour parler sinon tu sauras de quoi je parle vas-y on dit où c'est plus la Bible non 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 quand tu dis les rabbins on dit non tu n'as pas compris tu dis Rachid a dit non tu n'as pas compris bon allons-y allons-y tu fais d'autres minutes allons-y c'est pas toi même Alexandre qui a dit que rabbin dans Genèse 1-3 l'Esprit de Dieu se mouvait que Rachid dit que ça correspond à Dieu tu as pris Métatron c'est pas Thomas qui a dit les rabbins on dit ça je prends pour eux des rabbins tu dis non 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 c'est pas un rabbin c'est un autre commentaire tu es mauvais toi je reviens encore grand frère depuis on est là voici les frères qui sont assis la grâce est assise à bas tu n'es même pas en mesure de faire sortir un petit verset où Jésus peut-être m'aurait dit que j'ai créé Mouche ou bien il se prévient comme un créateur je t'ai toujours dit même si Jésus fait un miracle de rester 1000 personnes Jésus le fait toujours sur l'ordre de quelqu'un qui est supérieur à lui or que Dieu n'a pas quelqu'un qui est supérieur à lui Dieu crée sans demander la vie Dieu crée sans prendre le pouvoir à quelqu'un ça là tu vas comprendre ça comment tu veux le rendre Dieu comment même pourquoi tu fais les choses comme ça pourquoi Jean 20 verset 17 Jésus dit Amadimara ne me touche pas car je ne suis pas encore monté mais va trouver mes frères et dis-le je monte vers mon père mon père qui est aussi votre père vers mon Dieu vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu la c'est 28 ça là on va t'exprimer à terre à terre peut-être on ira de rentrer tu verras ta dose Jésus dit ça je monte vers mon père qui est aussi votre père vers mon Dieu ça c'est un combat c'est ça verset 20 on est jusqu'au verset 28 donc elle est tout le contexte il finit il finit tu sais actuellement ça le pique donc l'objet de parler pour s'agiter nous on est tous le cas nous les musulmans parce qu'en matière de la divinité de Jésus c'est la chose la plus médiante que l'un puisse se jeter je reviens je reviens encore pour dire vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu demandez à Alexandre Salomon combien de fois sur Facebook il va dire aux gens que je suis illettré je suis jamais à l'école je parle de Bambara il me corrige à longueur de journée demander à tous ceux qui sont connectés mais quand on dit vers mon Dieu mon Dieu ça veut dire quoi on a besoin de faire grande étude pour savoir mon Dieu ça veut dire celui qui t'a créé on a besoin d'aller faire université pour savoir il faut te faire respecter tu dis tu es intellectuel il faut respecter ton intelligence Jésus te parle colo colo clair clair mais tu ne crois pas en ça c'est pour ça que Jésus a dit il a dit dans Jean 14 verset 24 celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles moi je garde les paroles de Jésus où Jésus dit il a un Dieu si Jésus est un Dieu même si on lui attribue tous les titres il revient toujours que quoi il a celui qui est supérieur à lui qui est le créateur des cieux et de la terre Jésus n'est pas Dieu il ne sera pas Dieu aujourd'hui il ne sera pas Dieu demain Marie ne l'a jamais pris pour Dieu ni même ses soi-disant frères qu'on dit on l'a attribué ils n'ont jamais pris pour Dieu donc c'est pas toi au 21ème siècle ici tu vas le prendre pour faire Dieu soit tu te gardes du droit chemin et demain j'ai pris car là sinon tu vas partir dans le frère parce que ça ça rentre dans la corruption de l'âme donner une autre place à Dieu ça c'est la corruption de l'âme et c'est ça vous oubliez de prêcher dans vos églises vous c'est la rédemption seulement qui vous intéresse malheureux que le véritable problème qui emmène les gens en enfer c'est-à-dire associer quelque chose à Dieu vous ne faites rien ça ok la Bible même enseigne que la corruption de l'âme selon Dieu même dans Deuteronome 4 c'est de faire quoi lui donner des égos lui donner des associés lui donner des images et c'est ce que tu es en train de faire frère pour quitter dedans moi je veux tu partes au paradis et moi comme tu aimes nous provoquer au paradis on aura des femmes oui il faut venir là-bas tu as gagné pour toi vous nous taquinez si on est douze tu as gagné pour toi c'est moi peut-être demain une seule famille ok si c'était un peu mon intervention pour taquiner mon frère pour lui reviens à la maison reviens à la maison tu seras guidé alhamdoulilah non mais non patientez c'est le diad le diad on finit rapidement donc on a la conclusion déjà 1-3 minutes la question repose d'avoir mal à la conclusion ok rapidement ok rapidement une question donc le frère taquit Samuel il pose la question de savoir il dit Allah est-il esprit ou physique s'il est esprit pourquoi Allah a une main pour un chapitre 40 verset 10 ok alhamdoulilah il robe la la main alhamdoulilah il robe la la main premièrement Allah n'a pas de main comme le gars peut prétendre ah laisse-moi parler pourquoi tu dis phare dis à quoi vas-y quand on dit Allah a une main il ne faut jamais voir ça comme les gens veulent l'interpréter parce que Alexandre laisse-moi parler laisse-moi parler papa puisqu'on ne l'a jamais vu et Dieu prend un principe de base pour expliquer aux humains courant chapitre 42 le verset 11 rien ne lui ressemble rien ne lui ressemble donc quand on dit qu'il a une main pourquoi toi dans ta tête tu imagines que c'est comme la main de l'homme pourquoi c'est que tu entends il était garé parce qu'il a clairement dit quoi rien ne lui ressemble et vous savez cet esprit chose cet esprit qui fonctionne parmi les chrétiens attend j'ai donné excusez-moi rapidement j'ai donné le nom de quelqu'un rapidement vous allez prendre ça pour chose excusez vous pouvez aller chose vous pouvez aller consulter vous pouvez aller consulter tout chose William Landgrave ça c'est une chose je crois mais c'est un américain qui a parlé pourquoi dans la bible c'est-à-dire on essaie de donner les trucs anthropomorphisme à Dieu pourquoi on le fait vous allez lire ça il a traité ça dans son extrait de la transcription de l'interview Dieu peut-il changer pour le magazine Closer Toutrui plus près de la vérité de PBS vous allez là-bas vous j'ai fait des recherches vous allez vous expliquer pourquoi souvent on dit Dieu à bras Dieu à pied mais ça n'a rien à voir ce qu'ils veulent faire pourquoi Dieu à bras pied comme nous les humains c'est à ce que je pourrais répondre Salam Alhamdoulilah Alhamdoulilah nous avons 4-5 questions qui tombent sur la bible pour écriver les choses il n'y a pas qu'une question parce que c'est une seule question qu'elle peut poser aux musulmans il va poser trois questions fréquenture il va poser une question pour un chapitre 31 verset 109 verset 109 et au chapitre 11 il dit voici ma création donc le frère pose la question de savoir Jésus a défendu ici que Jésus possède Dieu donc il nous sorte un verset il est passé ici il est plus clair pour dire voici ma création donc est-ce qu'il y a un verset qui est plus clair où Dieu dit dans la bible et Jésus dit voici ma création ou est-ce que Jésus montre sa création alors déjà il faut savoir que structurellement le couran et la bible n'ont pas la même manière de formuler quand j'entends souvent certains musulmans qui me disent si Jésus est Dieu qui dit Jésus Dieu adoré moi ou bien pour reconnaître une divinité on n'a pas besoin d'une formulation classique ça dit on n'a pas besoin qu'on cite un verset où Allah dit c'est moi qui ai tout créé voici ma création c'est pas le critère de la divinité un critère de divinité doit pouvoir se reconnaître par une description qui est donnée dans les écritures est-ce que vous comprenez est-ce que la bible affirme que Jésus a tout créé oui ou non c'est la question la bible dit oui clairement Lopez a dit qu'il allait nous démontrer que dans les écritures Jésus a été créé il ne nous a pas montré il a parlé beaucoup il a parlé il a fait son boileau il n'a pas montré le verset est-ce que vous voyez il n'a rien démontré donc pour vous dire on va à la question oui justement je suis en train de répondre pour vous répondre que la bible dit clairement que Jésus est celui qui est l'auteur de toute la création donc demander de trouver un verset où Jésus dit voici ma création donc il faut qu'on dise voici ma création pour dire qu'il est Dieu c'est pas un critère je reforme la question on t'appuie la question on t'a pas dit des choses dans le courant c'est plus clair c'est pas le même langage qu'il est utilisé dans le courant la bible c'est ce qu'il est dit mais dans tout qu'on fait que ce soit dans l'ancien testament que ce soit dans l'ancien testament quand on rentre dans l'ancien testament clairement l'uténé n'a pas caché qu'il est celui qui a connu est-ce qu'on voit c'est la même chose qu'il est repris dans le courant quand l'uténé dit dans surat 309 j'ai créé les cieux et la terre c'est dit dans l'ancien testament dans surat 11 maintenant il vient pour faire quoi pour maintenant mettre l'accent pour dire voici ma création il lance un défi à d'autres par exemple au dieu Baal au dieu Maman au dieu de l'Arabie voici ma création maintenant si Jésus est l'éternel qui est en tout cas le dieu créateur de Jésus il va falloir que d'un langage en tout cas il peut utiliser un langage un langage pour nous qu'il fête il marque les mots non tu n'as pas dit qu'il faut qu'il utilise un langage ce que tu demandes c'est dit que oui mais ce que tu es en train de dire la question qui est posée c'est qu'il faut que Jésus emploie un langage où il dit voici ma création à toi il montre sa création non mais pourquoi montrer sa création pour dire qu'il est Dieu est-ce que celui de l'ancien testament attention celui de l'ancien testament celui de l'ancien testament qu'il s'est révélé dans l'ancien testament il s'est révélé comment il s'est révélé comment il s'est révélé comment par plusieurs manières de quelle manières il a dit par exemple en offrant d'abord par le matin il va parler de l'Ibanais scripté d'accord d'accord lorsqu'on va mettre la pièce par écrit d'accord on fait la première révélation en Moïse a dit à quoi écoute Israël le mot Dieu est l'unique Seigneur et à partir de là maintenant il donne sa pièce que Dieu maintenant où il dit que c'est ma création voici ma création dans le David a dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent continuer Dieu parce que c'est Dieu celui qui est le créateur voilà justement Colossieux chapitre 1 tu as dit quoi non il est fini il est fini étant donné que David a dit cela donc Dieu maintenant il dit quoi les cieux que lui la crée ne peuvent le contenir c'est un vocabulaire non il ne faut pas il ne faut pas c'est comme non c'est pas toi c'est pas toi le départ c'est toi le modérateur qui tourne dans sa pédace c'est toi c'est toi où on peut faire ça oui effectivement Alexandre voici la chose dans l'Ancien Testament on voit des choses soit peut-être dans Esaïe 45 le verset 8 par là le ténèbre est le seul qui a formé les cieux et la terre il dit c'est lui qui a formé il dit c'est moi j'ai formé les cieux et la terre et toutes les armées c'est sans dire on vient un pareil verset dans le Nouveau Testament que Jésus l'a dit justement c'est ce que je te demande si il ne l'a pas il ne l'a pas non mais c'est ce que je suis en train de te dire quand tu poses cette question c'est comme si pour que Jésus soit Dieu il faut qu'il prononce cette parole mais l'Ancien Testament Dieu il ne sait pas il était Dieu qui l'a dit ça mais le même Dieu qui a dit dans l'Ancien Testament il avait peur dans le Nouveau non 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 attention non non arrête cette ironie le même Dieu qui a dit avant moi il n'a pas de choses qu'est-ce qu'il dit il dit je suis le seul sauveur c'est le même Dieu qui parle oui il dit qu'il est le seul sauveur oui et il nous révèle qui comme sauveur dans le Nouveau Jésus tu lui réponds donc ça veut dire quoi non mais tu réponds toi-même à ta question ça veut dire quoi tu réponds toi-même à ta question ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire tout pouvoir m'a été donné ça veut dire quoi tout pouvoir m'a été donné ça veut dire quoi qui lui a donné le pouvoir c'est le Père qui lui a donné le pouvoir pour être sauveur qui c'est le Père qui a donné le pouvoir à Dieu pour être Père c'est Jésus ok ça veut dire non 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 pourquoi il dit que Jésus a donné le pouvoir Père pour être Dieu non attention non il faut qu'on se comprenne j'appelle le Père non 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 tu vois on s'écoute ou pas et quand on fait ça on est dans l'émotion tu sais pourquoi c'est simple tu vois regarde tu cites un verset où Jésus dit tout pouvoir m'a été donné tout pouvoir m'a été donné tout pouvoir m'a été donné comment par qui non attends d'abord quand tout pouvoir t'a donné tu détiens quoi tu détiens l'autorité non 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 quand on te donne tout pouvoir ça veut dire quoi ça veut dire le pouvoir quel est ton statut maintenant ton statut tu deviens Dieu non 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 je te demande je prends l'exemple simple si Alassane donne tout le pouvoir au maître des choses à Dabobola ça n'est pas dit qu'il n'est plus président non non attention si c'est qu'il n'a pas donné tout le pouvoir à Obed d'Abobo attention comme toi celle de Dieu puis celle des humains d'abord non d'accord non j'ai pas fini parce que quand Dieu lui donne ça finit pas chez lui c'est pour les humains qu'on peut donner ça finit Dieu quand lui donne le pouvoir ça finit pas donc il ne faut pas alors ce que j'ai voulu Alessane on te pose la question façon dans l'ancien testament non je n'évite pas la question façon dans l'ancien testament tu as dit je suis l'éternel c'est moi qui ai formé les cieux la terre c'est moi tu es excité comme ça mais pour répondre c'est pas toi non calme toi alors ce que j'ai voulu faire comprendre c'est une question de principe pour définir la divinité on n'a pas besoin d'une parole où il dit voici ma création est-ce que dans la bible Jésus est défini comme créateur ou non oui dans Colossiens dans Colossiens 1.15 on dit il est le créateur oui oui je reprends encore oui je reprends encore oui maintenant maintenant les gars vous avez la réponse Jésus est le créateur calme toi calme toi moi je ne suis pas malhonnête je reprends bien tu as posé la question est-ce que dans la bible ils n'ont pas dit que Jésus est le créateur je réponds oui Paul a dit dans Colossiens 1.15 Jésus est le créateur il n'y a pas de problème je veux savoir Jésus a-t-il dit lui-même qu'il est le créateur non mais je sais ce que je te dis Jésus n'a pas dit de sa parole Jésus est Paul qui parle mieux que qui Jésus n'a pas dit voici ma création pourquoi il n'a pas dit ça parce qu'il dit celui qui vous écoute Paul m'écoute et puis continue encore celui qui écoute Paul écoute Dieu qui est le donc Dieu la hiérarchie continue comment attention Dieu n'a pas attention explique la hiérarchie je viens celui qui m'écoute celui qui vous écoute m'écoute donc si quelqu'un écoute Paul il écoute qui Jésus celui qui écoute Jésus écoute qui écoute Dieu le Père donc si Paul dit que Jésus est le créateur tu as écouté qui tu as écouté Paul tu as écouté Jésus maintenant Jésus lui-même dit quoi Jésus dit quoi Marc 10 le verset 9 il a dit quoi j'ai été créé Marc chapitre 10 verset vous vérifiez dans vos bibles Jésus dit j'ai été créé non 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 qu'est-ce qu'il dit il dit il dit Dieu a créé l'homme et la femme non il dit le créateur au commencement fut l'homme et la femme oui il parle de qui attends attends qu'il dit le créateur il a dit quoi j'ai été créé ça on ne parle pas de ça on t'appuie la question de donner un verset non non en fait je ne sais pas si on se comprend je m'évite la question on t'a posé la question de donner un verset non oui d'accord tu ne trouveras pas une parole je réponds de façon nette de façon claire tu ne trouveras pas une parole où Jésus dit voici ma création non tu ne trouveras pas ça c'est un faux Dieu tu as vu voilà pourquoi j'ai d'abord corrigé l'ancien testament lui dit qui a dit ça ok on a pris une question tu as vu tu as compris pourquoi j'ai voulu corriger le principe tu as compris le principe tu as dû vous poser le principe de Dieu tu as fait une logique c'est un peu respectueux Dieu a parlé dans l'ancien testament quel lui là moi c'est qui me fait mal Dieu dans l'ancien testament il ne s'est pas caché pour dire j'ai créé il ne s'est pas caché il a dit c'est moi que j'ai fait maintenant toi là ton Dieu là Jésus là on te pose la question où il a dit il n'y a pas de test écrit il n'y a pas de verset écrit il n'y a pas de verset sorti il n'y a pas de verset où il dit voici ma création où il dit voici ma création non où Jésus dit voici ma création non tu ne trouveras aucun verset où Jésus dit voici ma création dans le nouveau testament J'ai créé. Attention, on va se calmer. Ça existe. Tu ne trouveras... Non, c'est pas ta question. Tu as dit quelque chose. Tu as dit que le langage courant n'est pas le langage courant. Donc si on utilise J'ai créé, bien voici ma création. Dans le cas, on est à la même chose. Oui, justement. Non, non, non. Donc dans le Nouveau Testament, j'ai créé l'esprit de terre sur l'évangile. Voilà pourquoi j'essaie de te faire comprendre. Donc concluons, concluons, concluons. Tu vois, ceux qui ont rapporté l'évangile, ce sont les disciples de Jésus. Ce sont les ceux qui ont reconnu que Jésus a tués. Non, non, pas qu'il n'a pas été capable. Quand tu lis dans les évangiles, tu remarqueras que Jésus dit lui-même à ses disciples qu'il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit aux gens. Il dit qu'il a confié certains choix à ses disciples. Et même... Comment je peux savoir ? Attention. Et là, ce n'est pas fini. Il y a cinq minutes pour la conclusion. Cinq minutes. Déjà ? Non, maintenant, tu me prends des profils. Il n'y a des questions ? Il n'y a plus de questions ? Non, non. On a répondu à une question. Autre de la question sont sur toi. On ne peut pas te laisser sur moi sur sur ta question. Comme toi, arrête de... Toutes les questions sont des questions qui... Un peu, ok. Hé, donnez l'autus à Alexandre, là. Non, non, j'en ai. Ah, ok. Alors, regarde, c'est simple. Il y a eu la deuxième question qui a été plus... Non, laisse ça ! C'est quelle question ? Non, non, non. On a pour une poète, on a une question, une question, chacun. Comme toi, parce qu'il y a qui fait la même chose. Conclusion. Quand ? Mais t'as bien, j'y voudrais dire que j'aime faire la même chose. Oh, arrête ça. Dans la vidéo, tout le monde peut suivre. Tu ne m'as pas chicoté ? Conclusion. Regarde, c'est simple. Tout à l'heure, tout à l'heure, le frère Taki lui a dit, pourquoi est-ce que Dieu a aimé ? Il est en train de titubé, il dit anthropomorphisme, allez-y voir de grec, une chose qu'on appelle ça. Allez-y voir... Après l'explication. Oui, c'est ce qu'il est en train de titubé. Non, non, après l'explication, il n'est pas que tu as tomé de titubé, il n'est pas gentil à Alexandre. Je l'ai dit, quand on lui a posé la question, pourquoi elle a aimé, il a voulu spiritualiser. Il a dit, non, ce n'est pas à prendre le sens littéral comme vous et moi. Parce qu'elle l'a dit dans la Soura 40, rien ne lui ressemble. N'est-ce pas ? Rien ne lui ressemble, même si tu te dis que Dieu entend. Il entend avec quoi ? Avec quoi ? Avec quoi ? Dieu entend quoi ? Non, non, je n'ai pas dit comme pour moi. Je te ai posé une question précise. Il entend avec quoi ? Personne n'est seul. Toi, tu as bien vu pour savoir cet horaire des humains. Tu ne sais pas avec quoi on entend. Non, on entend. Tu ne sais pas que Dieu entend. Mais il entend même si c'est horaire comme pour quoi ? Maintenant, le Kur'an te dit, comme tu veux crier, on va crier. Le Kur'an te dit que Allah s'assoit sur un trône. Après avoir fini de créer les cieux et la terre, il est monté sur le trône. Il s'est assis sur le trône. Il s'est établi sur le trône. Et son trône est sur les eaux. Je pose une question. Allah s'assoit, il s'est établi sur un trône ? Le trône, je pose une question. Moi, tout à l'heure, tu as pris un verset tout à l'heure. Tu dis Allah est mis en sa mari. Donc on dit c'est établi, alors tu veux que s'assois comment ? Mais pourquoi tu es assis ici ? Non, explique-moi. Je te donne un exemple. Allons-y. Je dis à les gars, je vais en France pour m'établir. Je m'établis en France. Est-ce qu'au moment précis, quand je dis que je m'établis en France, je suis assis, je suis couché, je voyage ou bien ? Est-ce que tu sais ça ? La France est un pays, on ne peut pas s'assoir. Par contre, le trône, le trône, attention, le trône, c'est une chaise. Attention, le trône d'Allah, le trône d'Allah, c'est une chaise. Attends, je n'ai pas fini. Pourquoi il fait ça ? J'aime le faire ça, pourquoi ça, t'es fatigué ? Le trône d'Allah sera supporté au jeu du jugement par des anges. Huit anges, vas-y. C'est quelque chose de physique. C'est quelque chose, enfin je l'ai dit, c'est quelque chose de créé. Tu as vu ça ? C'est le courant qui l'a dit. Mais tu as vu ? Non, tu me demandes si j'ai vu. Est-ce que tu n'as pas vu là ? Il ne faut pas spéculer comme tu as déjà vu. Mais pourquoi tu veux que je spécule ? Non, mais ta main ne passe pas comme tu as déjà vu. Non, pourquoi tu dis que j'ai déjà vu ? Le courant te dit que Allah va s'asseoir, va s'établir sur son trône. Maintenant, toi, tu comprends ça comment ? Maintenant, toi, je te demande. Le trône d'Allah, c'est comment ? Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu. Donc, tu as dit que tu crois en quelque chose que tu ne connais pas ? Ah, mais Jésus a dit, « Heureux est celui qui n'a pas vu, mais qui croit. » Tu crois en quoi ? Moi, je fais partie des disciples de Jésus. Jésus dit, « Heureux est celui qui n'a pas vu, mais qui croit. » Tu crois en quoi ? Tu crois parce que le trône d'Allah, on dit, « Si, je n'ai pas vu, mais je crois en ça. » Mais ça veut dire quoi ? Quand tu dis que Allah, si tu reconnais... Attends, je viens. Ce que je veux dire, c'est que Lopez, inarifak, a fait la différence entre ce qu'on appelle anthropomorphisme et transcendance. Durant tous les débats, les débats sur la divinité de Jésus, on revient incessamment sur la transcendance d'Allah, sur la transcendance de Dieu. Dieu est transcendant, rien ne lui ressemble, rien ne lui est semblable. Les Écritures, non seulement insistent sur la transcendance de Dieu, mais insistent aussi sur son anthropomorphisme, sa proximité avec l'homme, sa similitude avec l'homme. Il est assimilé à l'homme. Il est identifié à l'homme. Non pas parce qu'il est homme, mais parce qu'il se révèle aux hommes. Non, mais quand Dieu se révèle à Abraham, en Genèse chapitre 18, tout à l'heure, il disait, il était en train de citer le Umash. Regarde, c'est très simple. Genèse chapitre 18, on te dit, il y avait combien de personnes qui sont... On a une conclusion. Attends, Lopez, tu ne sentais pas mon temps. J'ai la conclusion. J'ai combien de lui, hein? Non, vas-y. Genèse chapitre 18, on dit, il y avait combien de personnes? Trois personnes, trois hommes. Genèse chapitre 19, on dit, quand les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, ils étaient combien au début? Ils étaient combien? Ils sont arrivés où, ceux-là? Ceux qui sont arrivés, on dit, il y avait trois. Trois hommes qui sont les nuits chez Abraham. Abraham leur a donné à manger. Et quand ils étaient en train de manger, on dit, l'Éternel s'est mis à parler avec Abraham. On dit, l'un d'entre eux s'est mis à parler à Abraham. Et plus loin, on te dit, l'Éternel dit à Abraham. Et chapitre 19, on te dit, quand les deux anges arrivaient à Sodome, déjà ici, on te dit qu'Abraham allait accompagner, il partait les accompagner. Et pendant qu'il partait les accompagner, les deux ans, ils sont partis. Par contre, le troisième est resté avec l'Éternel, avec Abraham. Il annule à Oumar Macharoth. C'est ça? Aftaroth. Il faut que les Juifs soient déçus de clés. Non, non, pas les Juifs. Attention, fais attention. Les rabbins. Non, non, pas tous les rabbins. Il faut faire attention. Donc, c'est qu'on va rentrer dans une... Non, 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 non. Donc, laissons ça en même temps. Laissons ça en même temps. Non, il faut faire attention. C'est lui qui me fait... Vous m'empêchez de parler, donc... Non, mais... Tu as vu, tu as suivi. On te laisse finir, d'accord. La conclusion, après... Voilà, justement. Le texte dit ici que les deux anges, deux anges sont descendus, où ça? A Sodome et Gomorrah. Le troisième était où? Vas-y, vas-y, vas-y. Le troisième était où? Le texte dit... Je te lis, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, c'est nu. S'étant levé ses hommes, s'en allèrent. Yahvé, Maché et Ham. Abraham, Maché avec eux pour les rencontrer. Yahvé, en tout cas. Verset 22. Genèse du sud 22. Les hommes partient de là et allaient à Sodome. Yahvé se tenait encore devant Abraham. Dans ce texte, les rabbis ont pratiqué ce qu'on appelle le ticoun et soferim. C'est-à-dire qu'ils ont changé l'emplacement du texte, du verset. Le verset ne dit pas que Abraham se tenait devant l'éternel. Mais c'est l'éternel qui s'est arrêté là-bas pour attendre Abraham. Alors qu'Abraham allait accompagner les deux hommes. Ils étaient trois. Il allait accompagner les deux hommes. Le troisième, c'était qui? Le texte dit l'éternel. Barakaloufidou, assalamualifong, barakaloufidou. Ok, merci à tous. Rapidement, je réponds rapidement tout ça pour que les hommes puissent comprendre. En tant que modérateur du débat, il y a la personne comme moi aussi qui doit effectivement comprendre le sujet. Tout à l'heure, M. Alessand, ça m'a dit dans les traditions grecques, dans les textes originaux grecs et hébreux, pour nous faire comprendre le texte biblique. Ici, par hasard, comme par hasard de Genèse 18, il s'affiche sur le texte biblique en français. Là, tu vois, le frère sorti un chapitre. En hébreu, pas en hébreu. En hébreu, pardon. Non, 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 pas en hébreu. Le texte n'est pas en hébreu. Le texte qu'il a cité, ce n'est pas en hébreu. C'est en quoi ? C'est un commentaire rabbinique, ce n'est pas en hébreu, c'est en français. Oui, mais c'est une tradition en français. Oui, c'est une tradition en français. C'est le texte hébreu qui a été repris en français. Justement. Donc, il va revenir dessus rapidement pour essayer de nous expliquer effectivement ce que j'ai dit. D'accord, mais là, il faut que je corrige aussi. Non, non, il n'y a plus de correction. Je ne reviens pas dessus pour ne pas qu'il puisse sauter dessus. Premièrement, écoutez, comme il considère Dieu comme l'homme fatigué. Ah, c'est ce que j'ai dit ? Regarde, on dit, sur la question du langage anthropomorphiste. Anthropomorphique, quoi ? Anthropomorphique, anthropomorphique. William Lane Gray dit, il est essentiel de comprendre à quel genre de type littéraire appartient la plupart des histoires bibliques. La Bible est écrite sous la forme de narration. Ce sont des histoires sur Dieu racontées d'un point de vue humain. Donc, quand c'est sur un point de vue humain, il faut utiliser des langages humains pour guider les gens à comprendre une certaine réalité, mais qui n'est pas la réalité. Mais toi, déjà, tu es déjà rentré en bourse. Je reviens maintenant. Luce William Gray qui est en train de parler. Non, attention. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il m'a fait. Si vous pouvez vérifier ça, vous prenez ça, c'est extrait de la transcription d'une interview. Dieu peut-il changer pour le magazine Closer to Tree. Il a en train de parler l'anglais. De plus près de la vérité. Point barre. J'ai fini ça. Tu as dit quoi? Explique-nous ça. J'avance. Explique-nous. Tu cite une parole que tu n'arrives pas expliquée. Tout à l'heure, j'ai parlé d'anthropomoxisme et de transcendance. J'ai dit, c'est une question. Non, mais elle a expliqué. Elle a dit qu'il n'a pas expliqué. Rapidement. Coran chapitre 5, verset 112. Ce sont ces déségarés, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie. Alors que le Messie a dit, oh enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe Allah d'autre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Jean 20, verset 17. Jésus a dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Jean 20, verset 23. Je reviens encore. Mon Seigneur et mon Dieu. Premièrement, la république de Jésus était de faire comprendre à Thomas une réalité qu'il pensait qu'il s'était réalisé. Il n'a pas dit tu mens, il a dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Jean 17, verset 3. Or la vie éternel, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça c'est un d'abord. Zacharie chapitre 4. L'éternel dit, après la gloire, il m'a envoyé. Qui parle? L'éternel. On va faire la méjoire de lui. D'accord. Chers parents, chers parents, vous voyez, on va prendre rapidement acte. On va prendre Jacques. Jacques 1. Excusez-moi rapidement, il prend ça rapidement. C'est Jésus qui parle en Jacques. Jacques 1. C'est Jésus qui parle en Jacques. Jacques 1, rapidement. Excusez, je vous prends ça rapidement. Alors, on va patienter un peu, on va terminer ça. Jacques 1, le verset 17. Ok. Je conclue pour dire, chers parents, comme on dit, je ne suis pas juste. Je suis à 3 minutes 10. Je conclue pour dire, chers parents, la vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Et chacun doit savoir que quoi? Qui a menti? Qui a dit vrai? Si ceux, qu'elle vous bénisse. Et je salue encore mon frère Alexandre Salomon. Il dit que le livre des Colossiens reconnaît que Jésus est le Créateur.